Les amis, aujourd'hui on va voir comment retirer ces fonds crypto vers de l'euro ou autre monnaie fiat pour pouvoir les utiliser, utiliser nos profits et on va voir combien ça coûte et on va voir bien sûr trois méthodes pour le faire et comment optimiser tout ça pour optimiser un petit peu justement sa fiscalité. Donc c'est PKLN les amis, comme d'habitude je vous souhaite à tous la bienvenue pour ceux qui sont nouveaux, s'il y en a, en ce moment c'est très calme donc écoutez j'espère que vous avez tous la forme c'est vrai que je suis vraiment très très présent en ce moment mais c'est comme ça, la construction de ma maison est bientôt à sa fin donc il y a assez beaucoup beaucoup de choses à voir donc ça me prend tout mon temps et après ça bien sûr, là je serai énormément présent pour vous faire des vidéos, des tutos, des analyses etc donc les amis, restez par là, ça vaut le coup donc ce qu'on va voir c'est justement combien ça coûte déjà pour retirer son argent parce que c'est bien beau, on fait des plus-values parfois énormes on gagne beaucoup d'USDC puisque l'USDT maintenant est interdit en Europe donc on va bientôt plus pouvoir en avoir alors je sais pas trop quelles vont être les conséquences puisque quand c'est sur des trucs où il n'y a pas de KYC bon on peut très bien en avoir à mon avis je pense pas que ça pose problème mais on pourra sans doute plus les convertir on en aura plus à dispo ne serait-ce que sur Binance je pense quand on est répertorié comme utilisateur français peu importe que ça soit des USDT ou des USDC ça revient en même donc c'est bien beau d'en avoir beaucoup mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça et combien ça va coûter le moment où on va vouloir les utiliser et est-ce que ça va être pratique bon pratique pas du tout ça je vous le dis direct ça va pas être pratique maintenant ça se fait ça se fait il y a quand même j'ai trouvé trois solutions qui sont on va dire pas trop complexes mais ça voilà on va voir ça certaines ont des frais plus importants que d'autres donc on va commencer bien sûr par là le plus simple c'est d'être sur une plateforme centralisée bon vous savez que moi je n'y suis pas du tout je l'utilise parfois vous voyez il reste des miettes parce que je fais quelques transactions parfois pour faire des transactions utilisées comme bridge pour convertir des cryptos vers d'autres pour envoyer des cryptos d'un réseau vers un autre parce qu'il y en a qui coûtent un bras notamment les ethereum quand vous voulez acheter de l'ethereum si vous voulez après le transférer vers le réseau base par exemple ce que j'utilise en ce moment pas mal si vous le faites en décentralisé ça va vous coûter plusieurs centaines de dollars donc bon si vous voulez investir 300 balles ça vaut vraiment pas le coup quoi vous voyez par contre en passant par les plateformes comme ça ça fait beaucoup moins de frais donc ça vaut le coup ça va vous coûter peut-être peut-être aller sur 2-3 transactions ça va vous coûter entre 10 et 20 balles vous pouvez vous en sortir en fait donc ça permet si vous voulez investir dans l'ethereum par exemple de le faire à moindre coût et vous l'envoyer après sur un layer 2 pour pas cher et puis voilà quoi optimiser les frais tout simplement donc là comment on va faire maintenant si vous avez fait une belle plus-value vous avez pas mal du essai vous avez prévu d'en garder un petit peu pour vous faire des achats pour vous faire plaisir on peut ici donc sur binance là on est sur le tableau de bord on va dans les actifs on va dans spot par exemple et on va ici on va avoir en anglais retrait on va pouvoir les retirer et donc retirer des cryptos mais on peut aussi faire un retrait de fiat ok donc pour ça il faut avoir de l'argent fiat donc en fait il faut déjà avoir vendu vos cryptos contre de l'euro ok donc là vous choisissez votre monnaie fiat des euros etc et ce que vous allez pouvoir faire c'est uniquement banque transfert on va déduire les USDT puisque les USDT vous allez les perdre donc il ne faut pas avoir du SDT c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure open banking je ne sais pas ce que c'est mais je ne pense pas que ça nous concerne nous en France je ne sais pas si on peut ce service est fourni par un partenaire bref ça je ne connais pas honnêtement ça je ne connais pas donc banque transfert de toute façon ça va être le plus simple continuer et donc là vous allez mettre votre solde moi je ne sais rien dessus donc voilà et banque transfert donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il va falloir enregistrer votre compte et pour vérifier votre compte bancaire vous allez devoir faire un virement à Binance un virement de 1 centime je crois une bricole quoi juste pour lier votre compte et le valider problème que je vois là dedans moi c'est que il vous faut aller voir votre banquier parce qu'à moins que vous puissiez le faire en ligne moi je ne peux pas sur ma banque c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tout cas et je pense que beaucoup de banques ça ne marchera pas puisque le compte de Binance vers lequel vous allez des fois faire ce transfert est en je crois qu'il y a un lituanie je ne suis pas certain mais je crois que c'est un lituanie dans tous les cas ce n'est pas en France de toute façon donc il va falloir passer par le conseiller c'est-à-dire que vous allez dire à votre conseiller salut je suis dans la crypto si vous voulez faire un emprunt quelque chose comme ça derrière c'est foutu pour vous donc je déconseille je déconseille cette méthode voilà être très prudent avec ça et bref voilà ça c'est une méthode simple je crois qu'il n'y a pas pas de frais par par transfert je suis sorti du truc un peu trop tôt on aurait pu voir ça ici je crois qu'il y avait très peu de frais de frais voire pas du tout retrait retrait de fiat c'était marqué il me semble 1 euro de frais ouais ça va vous voyez il y a très peu de frais donc ça ça peut être pratique mais voilà en sachant c'était qu'on vient là il faut aller à la banque il faut demander il faut montrer pas de blanche au banquier tout ça c'est pas ouf je trouve ça pas ouf et et voilà première méthode deuxième méthode vous pouvez le faire directement depuis Ledger alors là Ledger vous avez votre portefeuille et vous allez voir que quand vous voulez donc passer directement vos cryptos en euros donc les vendre vous allez dans l'onglet acheter et vendre et vous allez faire ici vendre bien sûr et là vous n'aurez que bitcoin ok vous n'aurez que bitcoin alors sans choix c'est pas un souci vous pouvez envoyer tous tous vos fonds sur Binance vous convertissez tout en bitcoin vous le renvoyez là dessus ça fait un peu des frais là ça commence à chiffrer un petit peu ça dépend après si vous avez que du Solana des blockchains pas chers vous aurez les frais finalement que à la conversion à bitcoin qui seront quand même pas énormes et à l'envoi après vers ici ça va être de l'ordre de 15 balles quoi et ça va être de l'ordre de 15 balles donc voilà c'est pas énorme par contre ici une fois que vous allez vendre vous avez un prestataire qui le propose Coinify il va vous falloir ici mettre votre compte votre compte bitcoin mettons vous vendez un bitcoin ah vous pouvez pas le faire ah oui vous pouvez pas vous pouvez pas faire des virements trop gros il va falloir le faire plusieurs fois si vous êtes riche les amis c'est 0,3 et quelque ouais vous pouvez faire par tranche de 20 000 balles à peu près je pense vous pouvez faire par tranche de 20 000 d'accord vous faites en plusieurs fois après voilà vous pouvez être assisté pour plus c'est possible quand même mais bon dans tous les cas vous allez voir après comment je compte procéder et je vous conseille de pas faire tout d'un coup faire des grosses sommes comme ça ça dépend après si vous avez fait des énormes plus-values que vous avez gagné 500k et que vous voulez en récupérer 300 pour faire enfin ce que vous voulez mais je veux dire même si vous payez les impôts et tout que c'est pas un problème voilà c'est possible et moi je sais pas comme ça donc j'ai pas la réponse à ça par contre donc là continuez exemple il va falloir vous enregistrer sur Coinify ça va vous demander un KWC bien sûr donc de toute façon à partir du moment où vous allez mettre l'argent sur votre banque on va savoir que c'est vous donc ça il faudra le faire un KWC ça vous met vous rentrez votre IBAN etc et puis il se charge de vous faire le 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 transfert des bitcoins vers les euros le prix de ça moi je l'ai fait je l'ai pas fait mais je suis allé jusqu'au bout de l'opération pour voir comment ça coûtait pour un montant de 3000 euros 3000 dollars pardon donc bon 2800 2900 euros quelque chose comme ça ça coûtait à peu près il y en avait en tout à peu près pour 80 balles c'est de cet ordre là peut-être 90 peut-être 100 peut-être 70 mais c'est de cet ordre là donc si vous avez fait une plus-value de x10 bon payer 100 balles c'est pas vous voyez c'est pas énorme c'est pas énorme et vous restez tout sur votre ledger ça ça a un avantage c'est que si vous avez tous vos fonds sur ledger comme moi enfin moi j'ai des trucs en finances décentralisées etc donc il faudrait tout que je rapatrie ici pour voir ça vous permettra de voir la valeur totale ici et ça c'est hyper important pourquoi parce qu'au moment du transfert vous devrez déclarer aux impôts la valeur totale de votre de votre portefeuille et la plus-value que vous aurez fait si oui il y a plus-value s'il y a une moins-value ou si vous devrez le déclarer aussi d'ailleurs ça sera à votre avantage l'année d'après si vous faites une plus-value voilà ça pourra être déduit des impôts que vous aurez à payer donc et ça c'est super pratique parce que là vous allez mettons sur une semaine voilà vous avez fait mettons votre retrait le 23 avril à 16h vous voyez ici tac 21, 22, 23 avril ah oui c'est maintenant à 16h15 voilà et vous voyez votre montant total ok ça vous permet ensuite vous faites le calcul de l'argent que vous avez mis en regardant les relevés de compte par exemple sur que vous avez envoyé sur Ledger sur Binance etc vous savez quel est le montant le montant de départ que vous avez mis en tout et vous savez combien vous retirez vous pouvez enfin la valeur de votre portefeuille au moment où vous retirez une part de vos gains et vous pourrez faire vos déclarations facilement vous voyez donc ça c'est hyper important c'est hyper important il faut le faire tout de suite parce que enfin pas la déclaration la déclaration il faut le faire en fin d'année enfin comme là en ce moment mais notez tout de suite au moment parce que vous allez galérer si vous le faites en plusieurs fois en plus vous allez vraiment galérer donc voilà ça c'est une méthode une troisième méthode et la dernière et après on verra comment optimiser ça je vous expliquerai moi comment je procède c'est de le faire via multiverse x x portal vous savez c'est à dire vers une parce que vous pouvez avoir une carte de paiement avec ça là on le verra pas sur le site on le voit que sur l'application qui est sur qui est sur le téléphone donc donc voilà mais bon c'est l'application x portal c'est très simple vous pouvez commander une carte moi je l'ai fait vous la recevrez un quelques jours les cryptos que vous avez dessus vous pouvez utiliser votre carte pour utiliser votre argent ça peut être des stable coins et puis au moment de l'achat pareil il vous faudra regarder sur x portal du coup combien vous aviez au total et à l'avoir à peu près à la même heure le même jour la valeur de votre portefeuille et calculer la plus value que vous avez fait ça il vous faudra le déclarer même si allez prenons un exemple comment ça va fonctionner pour les impôts prenons un exemple vous avez investi 3000 euros vous avez fait un x 3 vous arrivez à 9000 donc vous avez fait une plus value de 200% d'accord 100% c'est 3000 et 2 x 100% c'est les 6000 de plus value c'est sur ces 6000 que vous saurez imposer donc si vous retirez tout d'un coup vous prenez 9000 euros et bien vous allez payer 30% de 6000 d'accord donc c'est à dire 1800 à peu près à peu près ok ça c'est ce que vous allez devoir aux impôts voilà maintenant vous n'allez peut-être pas retirer tout d'un coup vous allez peut-être retirer 3000 vous allez me dire 3000 c'est ce que j'ai investi du coup je déclare pas de plus value ben non quand même pas ça reste la même proportion c'est à dire un tiers deux tiers si vous avez fait plus de 100% vous avez investi un tiers sur la somme totale et vous avez deux tiers donc qui sont de la plus value donc si vous retirez 3000 ben ça sera pareil vous payerez 30% non pas sur les 3000 mais sur deux tiers de 3000 donc c'est à dire sur 2000 donc vous devrez 600 balles aux impôts ok voilà comment ça va fonctionner bon très simple enfin oui très simple c'est ça donc et ça vous pouvez utiliser donc votre carte donc ça il faudra le calculer parce que voilà si vous dépensez 1000 balles vous calculez sur votre plus value tout ça et puis et puis voilà quoi et puis voilà il faudra faire ce calcul là et le déclarer aux impôts l'année suivante par contre ça vaut le coup parce que vous aurez peu de frais déjà sur la blockchain elle ronde donc là les sous que vous voulez utiliser vous n'aurez pas les frais de transfert vers la banque de la commission de conify les frais de réseau de bitcoin vous avez très peu de frais de réseau donc vous envoyez mettons vos fonds que vous voulez utiliser sur Binance vous les convertissez en EGLD vous l'envoyez sur Xportal et vous les convertissez en USDC peut-être que vous pourrez envoyer directement les USDC sur le réseau Xportal pour le coup ça j'ai pas essayé vous savez quoi les amis parce que j'ai pas encore dépensé mes sous là je vais bientôt le faire d'ailleurs je vais voir que je commence à m'y intéresser on va faire donc admettons un retrait ok donc là ça va être un retrait en crypto je vais sélectionner EGLD ben non pas EGLD je voulais tester USDC parce que EGLD évidemment qu'on va pouvoir donc voilà USDC merveilleux j'ai 31 centimes on va peut-être même pouvoir tester adresse ah ouais non mais j'ai pas l'adresse pour la main sélectionner un réseau elle ronde on doit pouvoir eh non y'a pas y'a pas y'a pas donc voilà c'est bien ce que je vous disais il vous faudra le faire via EGLD donc vous envoyez vos EGLD et et puis vous faites le transfert c'est immédiat donc voilà même si le prix bouge de 0,01% vous allez rien perdre quoi vous envoyez vos EGLD sur Xportal vous faites le swap sur Xportal il y a très très peu de frais donc là ça va être de l'ordre de quelques centimes les frais éventuellement 1 dollar voilà et ensuite vous avez vos fonds qui sont disponibles avec votre carte et à chaque fois que vous allez les dépenser il faudra penser à regarder la valeur de votre portefeuille sur Xportal il y aura des courbes comme ça aussi de la même façon à l'heure à laquelle vous avez fait votre achat pour pouvoir faire le calcul pour les impôts ensuite comment optimiser tout ça pour utiliser un petit peu vos plus-values dans la vie de tous les jours tout dépend de vos objectifs il y en a ça va être de l'investissement pour du très long terme on n'y touche pas de vitam aeternam et bon un jour ou l'autre un jour ou l'autre c'est bien beau d'avoir des chiffres numériques sur l'ordinateur mais un jour ou l'autre l'objectif c'est quand même de pouvoir les utiliser ou du moins en utiliser une partie en tout cas je fonctionne comme ça à chaque fois que je fais des fois 10 je garde l'argent je le replace des fois un petit peu avant en fois 7 fois 8 déjà je commence un petit peu à retirer et jusqu'à fois 10 et je garde en USDC je fais tourner dans la finance décentralisée à 10 entre 10 et 20% sur Camino ça me fait des points pour le prochain airdrop ok voilà celui-là on l'a pas encore touché je sais pas quand est-ce qu'il va arriver donc et ensuite qu'est-ce que je vais faire moi là par exemple j'ai 3000 balles que je veux poser quelque part j'ai des trucs à m'acheter j'ai gardé mes USDC en attendant de faire mon achat voilà je le place avec un petit peu d'intérêt ça fait toujours ça l'argent au travail ok donc après je le mettrai sur Xportal etc c'est la démarche que je vous ai dit du coup si c'est un besoin bon vous le faites quand vous en avez besoin vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas à chercher à optimiser si là vous avez besoin tout de suite 5000 balles vous les prenez dans la crypto parce que vous n'avez pas d'autre choix bon ben la question ne se pose pas maintenant qu'est-ce que vous faites à moins de vouloir absolument tout retirer et de sortir du marché du crypto moi ce que je ferai de toute façon à un certain niveau et encore je ne suis même pas sûr de tout sortir je ne suis même pas sûr mais vous pouvez si mettons vous avez prévu de sortir 50% quand vous êtes au max de la plus-value mais que vous avez peur que le marché continue de monter et que vous ne voulez pas tout retirer ben ces 50% vous les gardez à une USDC vous laissez travailler le reste et puis vous attendez le prochain beer market pour les retirer c'est-à-dire vos 50% ou même vos 15-20% d'argent que vous avez laissé en crypto il y a un moment donné où il va perdre énormément de valeur et il vaut mieux faire la déclaration de plus-value dans cette zone-là plutôt que dans celle-ci vous voyez ce que je veux dire là vous êtes tout taqué vous allez payer au maximum d'impôts que là si vous avez encore une part en crypto vous allez payer un petit peu moins même si ça représente pas grand chose vu que c'est 30% quand même de la plus-value ça peut représenter je vais dire on va dire des chiffres au hasard mettons ici vous avez gagné 100k vous décidez vous avez investi mettons il faut savoir combien vous avez investi vous avez investi allez 10k et vous arrivez ici vous avez 100k admettons ok vous voulez en utiliser 50 allez on va faire simple vous voulez en utiliser la moitié vous assurez vous avez gagné 50 000 enfin en ayant mis 10 000 vous avez gagné 40 mais voilà vous voulez récupérer 50 000 puis le reste vous le laissez tourner donc là si vous faites une déclaration maintenant vous le passez à 1 euro vous allez devoir déclarer 90 000 de plus-value et vous allez devoir et vous allez devoir payer les 30% sur la moitié de 90 000 si vous retirez 50 000 non sur la moitié je m'embrouille 90 000 ça fait quoi ça va faire 90% 90% de votre de votre argent en fait il est il est en plus-value donc oui c'est ça donc vous allez devoir payer la plus-value payer les impôts sur en retirant 50 000 sur 45 000 c'est énorme par contre ici là si vous avez gardé vos 50 000 et que vous vous êtes mangé des des chutes violentes et que là vous voulez repasser 1 euro vos 50 000 ils sont devenus peut-être peut-être 5 000 ici allez 10 000 disons qu'ils sont devenus 10 000 du coup ça fait que au total sur votre portefeuille vous avez 60 000 qui fait une plus-value de 50 000 en ayant inventé 10 000 donc c'est un fois 5 plutôt qu'un fois 10 quand on est dans cette zone donc voilà vous paierez des impôts sur une partie beaucoup moins grande moi c'est ce que je fais c'est ce que je fais jusqu'au jour où j'aurai atteint mon objectif et là peut-être je sortirai complètement des cryptos pour y revenir pour y revenir plus tard parce que c'est quand même un monde qui me fascine qui me plaît beaucoup et qui me passionne dans tous les cas mais je garderai pas des grosses sommes d'ailleurs je garde jamais de très grosses sommes en crypto dès qu'il y a des plus-values voilà je les utilise en fait ok voilà pour des projets de vie et puis tout et puis j'en laisserai un petit peu éventuellement pour mes enfants on verra ok les amis voyez un petit peu comment je comment je fonctionne en tout cas les solutions qui s'offrent à nous pour retirer notre argent avec le coût les avantages et les inconvénients selon les méthodes qu'on utilise en tout cas qu'il faudra bien prévoir c'est de surtout pas oublier de faire le relevé de la valeur totale au moment du retrait quelle que soit la somme parce que ça sinon avec les impôts vous allez vous arracher les cheveux pour faire les déclarations c'est hyper compliqué et bien sûr la déclaration sur l'année d'après vous utilisez de l'argent au mois de janvier 2024 ça sera déclaré sur les impôts 2025 moi ça je vous apprends rien ok les amis écoutez sur ce j'espère que tout ça vous sera utile et puis on se retrouve on se retrouve je sais pas quand malheureusement peut-être bientôt peut-être bientôt autant je fais une autre vidéo demain autant je la fais dans deux semaines donc là je peux rien vous dire n'hésitez pas à me dire si vous avez des demandes particulières concernant des éventuels tutos des manières des choses qui vous font un petit peu galérer je vois beaucoup de gens autour de moi qui comprennent pas encore bien comment ça fonctionne n'hésitez vraiment pas ça me fait super plaisir et ça me donne des et quand j'ai un sujet de vidéo déjà tout fait il suffit que j'ai 10 minutes de libre temps je vais pouvoir en faire plus régulièrement en tout cas ok sur ce merci si vous êtes resté jusqu'au bout les amis un petit comme un petit like ça me fait super plaisir et je vous dis à très bientôt c'était P.K.Event merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501